bonjour à tous c'est cbmat et bienvenue pour un nouveau let's mat let's mat numéro 7 7 étant un nombre porte bonheur il y a un autre nombre très important en mathématiques qui s'appelle le nombre d'or et bien aujourd'hui nous allons étudier un problème sur le nombre d'or et ce problème nous vient du cap s interne 1987 allez c'est parti je vais laisser virginie lire l'énoncé du problème partie a à propos de moyenne soit a et b de nombre réel strictement positif tels qu'elle est inférieure ou égal à b on appelle moyenne arithmétique d'a et b le nombre réel m égal à plus b sur 2 le nombre réel g égal à racine d'a fois b est appelée moyenne géométrique d'a et b et le nombre réel h égal à 1 sur 1 demi fois 1 sur a plus 1 sur b est appelée moyenne harmonique d'a et b 1 dans chacun des deux exercices suivants intervient une des moyennes introduites ci dessus on précisera laquelle en justifiant la réponse exercice 1 déterminer le côté d'un carré dans l'air est égal à celle d'un rectangle donné exercice 2 un cycliste effectue la montée vers un col à une vitesse constante v1 dès son arrivée au col il redescend par la même route à une vitesse constante v2 déterminer sa vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet comprenant la montée et la descente on rappelle la définition cette vitesse est la vitesse qu'il aurait dû maintenir s'il avait effectué le même trajet dans le même temps et allure constante on prendra comme valeur numérique de v1 et v2 v1 égal à 20 km par heure et v2 égal à 60 km par heure question 2 montrez qu'a est inférieure ou égal à h est inférieure ou égal à g est inférieure ou égal à l m est inférieure ou égal à b 3 montrez qu'une suite u n de réel strictement positif est géométrique s'il seulement si pour tout n supérieur ou égal à 1 1 et la moyenne géométrique de nu en moins un un plus un parti b définition du nombre d'or 1 on recherche dans cette question tous les triples a b c de réel strictement positif tel qu'a plus b égal à c et que b soit la moyenne géométrique d'a et c a b c étant un tel triplet on pose fi égal à b sur a a montré que phi vérifie phi égal à 1 plus 1 sur phi b en déduire que phi égal à 1 plus racine de 5 sur 2 phi est appelé le nombre d'or on notera par la suite que phi au carré égal à phi plus 1 et 1 sur phi égal à phi moins 1 c déterminer alors tous les triples à rechercher 2 on considère deux points a et b sur une droite euclidienne on cherche un point c du segment a b tel que a b sur a c égal à a c sur b c a montrez que si c existe on a nécessairement a b sur a c égal à phi b en déduire l'existence et l'unicité de c de c avant d'aborder le problème nous allons simplifier l'écriture de h h est égal à donc 1 sur donc 1 sur 1 demi fois 1 sur a plus 1 sur b alors eh bien on va d'abord mettre tout au même dénominateur ici donc ça va être un demi de donc le même dénominateur commun donc c'est a b est-ce qu'il manque pour la première fraction on va multiplier par b plus a donc l'inverse de 1 sur 1 demi fois b plus a sur a b c'est 2 fois ab sur a plus b on retourne numérateur et dénominateur on échange numérateur et dénominateur on obtient ainsi 2ab sur a plus b voici donc la simplification de l'expression h partie a première question alors on donne deux exercices et on nous demande donc de déterminer les moyennes introduites dans les exercices suivants donc là déterminer le côté d'un carré dont l'air est égal à celle d'un rectangle de l'eau alors on va prendre le rectangle de largeur largeur donc largeur petit l et longueur grand l longueur grand l donc l'air du rectangle ça va être égal à grand l fois petit l c'est aussi égal à l'air du carré or l'air du carré la formule de l'air du carré c'est c'est au carré donc c'est au carré de la mesure du côté au carré donc c'est au carré est égal à grand l fois petit l et donc c'est égal à racine de grand l fois petit l ici on retrouve donc on retrouve une moyenne donc une moyenne géométrique une moyenne géométrique de grand l et petit l donc deuxième exercice on propose donc un cycliste qui effectue une montée de col à vitesse constante v1 il redescend le même col avec une vitesse constante v2 et on doit déterminer la vitesse moyenne on va prendre d'abord les valeurs numériques donc alors on va déterminer donc vm vm il monte le col à vitesse constante de vingt kilomètres donc ça veut dire qu'il fait vingt kilomètres en soixante minutes donc vingt kilomètres en une heure donc vingt kilomètres en une heure et il fait donc les vingt kilomètres qui vont en trois fois moins de temps donc il va trois fois plus vite donc il met trois fois moins de temps pour effectuer le même trajet donc ici un tiers alors sachant que la vitesse bien entendu je vous rappelle que la vitesse est la distance sur le temps donc ici distance parcourue 40 kilomètres sur un plus un tiers donc quatre tiers divisé par un nombre vient à multiplier par son inverse donc quarante fois trois quarts quarante fois trois quarts dix fois trois trente trente kilomètres heure alors question dans le cas général en fait pour avoir la vitesse moyenne donc pour avoir la vitesse moyenne dans le cas général on prend deux fois v1 v2 sur v1 plus v2 on obtient 2 sur v1 plus v2 et 2 sur v1 plus v2 c'est égal à 1 sur v1 plus v2 sur 2 on peut vérifier par les valeurs numériques proposées donc v1 v2 sur v1 plus v2 on peut vérifier par les valeurs numériques proposées que c'est dix iPhone 4e puis m² plus v2 c'est égal à 2 v2 moyenne harmonique de V1 et V2 Partiable, question numéro 2 Montrez que A inférieur à H, inférieur à G, inférieur à M, inférieur à B Alors on va commencer par montrer que A inférieur ou égal à M, inférieur ou égal à B Donc on va montrer que A inférieur à M, inférieur à B On sait par hypothèse, hypothèse A inférieur à B Donc on va additionner A de chaque côté de l'équation C'est une équation A plus A inférieur à A plus B Donc ici ça nous ferait 2A inférieur à A plus B On divise par 2 Donc A inférieur à A plus B divisé par 2 Et A inférieur à M Même chose pour l'autre côté de l'équation On ajoute B, cette fois-ci A plus B inférieur ou égal à 2D On divise par 2 A plus B divisé par 2 inférieur à B Donc M inférieur à B Conclusion A inférieur ou égal à M Inférieur ou égal à B On va montrer que A inférieur ou égal à G Inférieur ou égal à B Donc On part toujours de l'hypothèse A inférieur à B On multiplie maintenant par A A étant positif On ne change pas l'inégalité On ne change de l'inégalité Donc on trouve A carré inférieur ou égal à A Et donc A inférieur ou égal à Racine de AB Même chose pour L'autre côté de l'inégalité Donc on multiplie par B maintenant C'est un carré On prend la racine carrée Conclusion Conclusion A inférieur ou égal à G Inférieur ou égal à B On va montrer maintenant que A inférieur ou égal à H Inférieur ou égal à B Donc A inférieur ou égal à B Ça c'est l'hypothèse Donc on ajoute B Donc De B On divise Par 2 Donc A plus B On va donc inverser Donc on va prendre 1 sur A plus B sur 2 Et 1 sur B Donc il faut renverser Le sens De l'inégalité Donc On trouve 2 A plus B Supérieur ou égal à B Donc on trouve 2 sur A plus B Supérieur ou égal à 1 sur B Il nous reste plus donc à multiplier ici par B Donc on est en train de B sur A plus B Supérieur à 1 à 1 Et on multiplie maintenant par A Et qui nous donne A inférieur ou égal à 2 A B sur A plus B Même chose pour démontrer que B supérieur ou égal à 2 A B sur A plus B Donc on prend A inférieur à B On additionne par A Donc 2 A A inférieur ou égal à A plus B A inférieur ou égal à A plus B sur 2 On inverse Donc on fait 2 membres de l'inégalation 1 sur A 2 sur A plus B On multiplie par A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A plus B Et On multiplie par B 2 A B sur A plus B Conclusion On obtient A inférieur ou égal à H inférieur ou égal à B On va montrer d'abord que G On va montrer d'abord que G inférieur ou égal à M Donc On part de L'hypothèse On va partir de l'hypothèse A inférieur ou égal à B On va prendre la racine carrée A et B étant positifs Racine de A inférieur ou égal à racine de B Ce qui implique Ce qui implique Que racine de A moins racine de B Est inférieur ou égal à 0 Alors si on prend Racine de A moins racine de B au carré Si on passe de nombre au carré Cette inégalité là est positive On va développer racine de A moins racine de B au carré Donc ça nous fait A moins 2 racine de AB Donc 2 racine de A fois racine de B Donc si on ressemble c'est racine de AB Plus B Et ça c'est positif Donc A moins 2 racine de AB plus B D supérieur ou égal à 0 Ce qui nous donne A plus D supérieur ou égal à 2 racine de AB Ou encore A plus D sur 2 supérieur ou égal à racine de AB Conclusion G inférieur ou égal à N On se retrouve maintenant que H inférieur ou égal à G On a montré que G inférieur ou égal à N C'est à dire racine de AB Inférieur ou égal à A plus B sur 2 Posons Posons Donc A est égal à 1 sur A Donc B est égal à 1 sur B Sachant que cette inégalité Cette inéquation est valable pour tout AB positif A est positif et B est positif Car A est correctement positif et B est correctement positif Donc on remplace A et B par A et B Donc racine de grand A grand B inférieur à A plus B sur 2 Si on remplace Donc ça nous fait 1 sur A fois 1 sur B Inférieur ou égal à 1 sur A plus 1 sur B divisé par 2 Ou encore 1 sur racine de AB Inférieur ou égal à 1 sur 2 Si on passe à l'inverse Donc si on prend l'inverse de ça et l'inverse de ça On renverse le sens de l'équation Racine de AB supérieur ou égal à 1 sur 1 demi de 1 sur A plus 1 sur B Ça c'est bien l'expression de H Ça c'est bien l'expression de G Donc conclusion H inférieur ou égal à G Pour finir on va montrer que H inférieur ou égal à N On part de A moins B au carré Donc c'est égal à A carré moins 2AB plus B carré Or on veut retrouver l'expression A plus B au carré Il nous manque des 4AB Donc on additionne 4AB ici et on retranche 4AB A carré moins 2AB plus B carré Plus 4AB moins 4AB Donc A carré moins 2AB plus 4AB Donc ça va faire A carré plus 2AB Plus B carré moins 4AB Ce qui nous donne A plus B au carré moins 4AB Or A moins B au carré est toujours positif Donc ça veut dire que A plus B au carré moins 4AB Est supérieur ou égal à 0 Ou encore A plus B au carré supérieur ou égal à 4AB Bon maintenant il faut reconstituer L'expression M ici et H ici Donc ici on va diviser par 2 Ce qui va nous donner 2AB Et ici à gauche A plus B au carré sur 2 A plus B au carré c'est A plus B fois A plus B Donc ici on peut diviser par AB Ce qui va nous donner A plus B sur 2 Supérieur ou égal à 2AB sur A plus B Ici c'est l'expression M Ici c'est l'expression H Donc conclusion Conclusion H inférieur ou égal à M Donc finalement on a démontré Toutes ces inégalités Avec en prime H inférieur ou égal à M Si on combine toutes ces inégalités On obtient A inférieur ou égal à H Inférieur ou égal à G Inférieur ou égal à M Inférieur ou égal à B Et c'est ce qu'il fallait démontrer En question numéro 2 Troisième question On va nous demander de montrer Qu'une suite est géométrique Si UN est la moyenne géométrique De UN moins 1 et UN plus 1 Donc on rappelle qu'une suite UN est géométrique Si il existe Q appartenant à R Donc un réel Q Qu'on appelle raison de la suite Tel que pour tout N appartenant à N Donc UN plus 1 sur UN égale à Q UN plus 1 sur UN est égale à Q Donc on peut raisonner par équivalence On suppose que UN est géométrique Si et seulement 6 Donc UN plus 1 sur UN égale à Q Or ceci est aussi égal à UN UN sur UN moins 1 Donc questionnons-ci UN plus 1 sur UN égale à UN sur UN moins 1 On peut multiplier ici par UN moins 1 UN moins 1 UN plus 1 UN moins 1 égale à Ici on va multiplier par UN UN au carré Ce qui nous donne UN égale à UN plus 1 UN égale à UN moins 1 Ici très important cette équivalence Pourquoi on peut raisonner ici par équivalence ? Parce que les réels sont strictement positifs Ici on aurait dit Donc si UN carré égale à UN moins 1 fois UN plus 1 On aurait dit que ça implique que UN égale à plus racine de UN plus 1 UN moins 1 Ou moins racine de UN plus 1 et UN moins 1 Sauf que comme les règles sont Comme les termes de la suite sont strictement positifs On ne prendrait que UN égale à racine de UN plus 1 UN moins 1 Donc si et seulement si Là ça veut juste dire que UN est en moyenne géométrique Avec UN moins 1 et UN plus 1 Donc UN Moyenne géométrique De UN moins 1 Et UN plus 1 Partie B Alors on va noter donc ABC tel que A plus B Est égale à C Et B moyenne géométrique de A et C Donc B est égale racine carré de A et C On note Φ est égale à B sur A Alors Vérifiez que Φ vérifie Φ il a là 1 plus 1 sur Φ Donc Ici de cette égalité on peut dire que B est égale à A Φ Et A Φ C'est égale aussi à racine carré de A C Et A plus A Φ C'est égale à A plus AB sur A Donc c'est égale à A plus B Et c'est égale aussi à A A Et carré Donc on a donc A plus A Φ Égale à A Carré On divise par A Parce que A est Effectivement positive On peut s'utiliser par A Ça donne 1 plus Φ Égale à Φ carré Et si on divise par Φ On obtient 1 sur Φ Plus 1 Égale à Φ Donc voilà La première question La question 1A Φ vérifie Φ égale à 1 plus 1 sur Φ En déduire que Φ est égale à 1 plus racine de 5 sur 2 Donc Φ égale à 1 plus 1 sur Φ Multiplions par Φ Donc on obtient Φ carré égale à Φ plus 1 Ou encore Φ carré moins Φ moins 1 Égale à 0 Résolution de cette équation Donc équation du second degré On peut utiliser la méthode du discriminant Donc Δ égale à B carré Donc B carré Voilà 1 au carré Moins 4 fois A Donc 1 fois moins 1 Donc plus 4 Donc 1 au carré plus 4 1 plus 4 C'est égal à 5 Donc 5 positifs Donc 2 racines Racine de Δ C'est égal à Racine de 5 Donc 2 racines X1 Donc ça fait Moins B Moins B c'est Moins 1 Moins B Moins 1 1 Moins racine de 5 Sur 2 Et X2 Égale à 1 plus racine de 5 Sur 2 Or Or Phi Phi Est strictement positif Parce que C'est égal aussi à B sur A B Strictement positif Et A Strictement positif Donc Il faut prendre la valeur La racine Il faut prendre la racine Positif Il faut prendre la racine Positif Donc X2 Est égal à 1 plus racine de 5 Sur 2 On peut montrer que X1 Est égal à 1 moins racine de 5 Sur 2 Est négatif Pourquoi ? Parce que racine de 5 C'est supérieur à 1 Donc 1 moins racine de 5 Négatif Donc 1 moins racine de 5 Sur 2 Négatif Donc Conclusion Phi Est égal à 1 plus racine de 5 Sur 2 Donc Maintenant On cherche les triplés Tels que A plus B Égale à C Et Que B Soit la moyenne géométrique De A et C Donc A plus B Égale à C Et B est égal à Racine carré de A C D'accord B carré Égale à A C On a Phi Égale à B sur A Et 1 plus Phi Égale à Donc Phi carré Égale à B carré Sur A carré Or B carré Égale à A C A C Sur A carré Égale aussi A C sur A Donc on a dit que A Phi Est égal à B Et A Phi carré Égale à C Ici Donc Les triplets Qui vont aller Si on note Lambda Appartenant à R Lambda Égale à A Lambda Étant un paramètre Les triplets recherchés Sont Lambda Lambda Phi Et Lambda Phi carré Donc Lambda Lambda Phi Et Lambda Phi carré Sont les triplets Qu'on recherche Lambda plus Lambda Phi Qui est égal à Lambda Phi carré Et Lambda Phi Et L'alloyer géométrique De Lambda Et Lambda Phi carré Voilà pour La question numéro 1 Question 2 Un peu de géométrie Donc on a Deux points A et B Sur une droite Et on cherche un point C Du segment AB Tel que AB sur AC Égale à AC Sur BC Alors on va noter On va noter On note Donc A A égale à BC B égale à AC Et C égale à AB Donc On remplace Donc Un point C Au segment AB Donc C appartient A AB Qui est seulement Si Donc A plus B Égale à C Et AB Sur AC Égale à AC Sur BC C est seulement Si Donc On remplace Par les lettres Donc C sur B Égale à B Sur A C est seulement Si B carré Égale à AC Ou encore C Égale à Racine de AC Et bien On est Dans les hypothèses Donc ça Ce sont les hypothèses De la question 1 Hypothèse de la question 1 Si ça existe Si ça existe On a nécessairement Donc I Est égale à Donc on est bien Dans les hypothèses De la question numéro 1 Donc I Est égale à Donc AB Sur AC Donc c'est égale à C Sur B Ou encore B Sur A En déduire l'existence et l'unicité de C Comme Φ Est Supérieure Ou égale à 1 Il existe Donc Il existe Un point Un point Un unique point Point C Tel que AB Égale à IAC Et C Appartient au segment AB Voilà Pour La Question 2B En bonus Monsieur Goulon va vous montrer sur Jojebra comment construire un segment de longueur le nombre d'or C'est à dire un segment de longueur 1 plus racine de 5 sur 2 à la règle et au compas On va tracer un segment AC de longueur phi donc le nombre d'or 1 plus racine de 5 sur 2 à la règle et au compas Donc on va placer d'abord le point A de coordonnée 0,0 On va tracer un segment AX de longueur 1 Donc AX de longueur 1 On place C' Donc AX de coordonnées 1,5 donc il faut que C' soit à 1,5 de X et perpendiculaire à AX De telle sorte que C' AX soit un triangle rectangle en X Donc on va tracer maintenant le cercle de centre C' et de rayon X Donc le centre C' et de rayon C' X On trace la demi-droite on trace la demi-droite d'origine A et qui va vers C' Voilà Et donc ici B ça va être B C' égale à 1,5 Et ici donc ici on va l'appeler C AC est égale à phi est égale à racine de 1 plus racine de 5 sur 2 Nous allons maintenant démontrer donc On va démontrer pourquoi cette construction fonctionne Donc on va démontrer que AC est égale à Donc on va calculer d'abord la longueur AC' Comme AX et C' est un triangle rectangle en X On peut utiliser le théorème de Pythagore Donc ça fait AC' au carré égale à AX au carré plus XC' au carré C'est égale à 1 plus, donc ici 1,5 Et donc 1 plus 1 sur 2 Donc 1 plus 1 sur 2 Donc ça va nous faire Non on va me demander Donc ici petite erreur Donc c'est plus Donc 1 au carré, 1 au carré plus 1 quart Ou 1 demi au carré Donc 1 plus 1 quart Donc 1 c'est 4 sur 4 4 sur 4 plus 1 quart, 5 quart Donc AC' est égale à racine de 5 sur 2 Et maintenant AC Alors comme C' appartient à la demi-droite AC' On sait que AC' est égale à AC' plus C' 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 on le sait C' est le rayon du cercle C' Donc ça va nous faire 1,5 Et AC' est égale à racine de 5 sur 2 Donc 1 plus racine de 5 sur 2 C'est donc bien égal à Voilà le problème a été entièrement résolu Si vous avez aimé le contenu de la vidéo Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux Si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math Et d'ici là portez vous bien Et à la prochaine